Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing et je voulais en fait vous montrer ma première commande Cezanne. Alors c'est vrai que Cezanne c'est une marque que je connais depuis très longtemps mais j'ai toujours eu du mal en fait à comprendre l'engouement autour de cette marque parce que pour moi il y a des choses oui qui sont très bien mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas du tout adaptées au niveau du prix. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est dans la majorité des cas. Personnellement moi ça m'embête de payer une robe 150 euros 100% polyester fabriquée en Chine. Donc c'est pour cette raison là que je n'ai jamais acheté chez Cezanne auparavant. Maintenant je trouve qu'il y a quand même des pièces qui sont très jolies, des pièces qui sont basiques et qui sont classiques, qui font partie en fait de leur collection permanente et qui pour le coup je trouve sont de meilleure qualité et sont fabriquées en Europe. Donc du coup c'est vers ces pièces là que moi je voulais me tourner et c'est pour ça que j'ai passé une commande pour un de ces articles. Du coup j'avais envie d'ouvrir cette commande avec vous pour vous montrer un petit peu comment se présentent les commandes Cezanne. Si vous n'êtes pas cliente mais que vous aimeriez peut-être vous acheter une pièce de chez eux. Sachant que du coup j'ai pris qu'une seule pièce, c'est une pièce qui fait partie de leur collection permanente. Du coup vous pourrez la retrouver très facilement, elle existe dans plein de couleurs etc. Du coup le colis se présente comme ceci. L'intérieur il est comme ça, je suis un peu déçue parce que j'ai vu en fait d'autres paquets avec des beaux motifs à l'intérieur. Le mien il est vraiment tout simple. À côté de ça on a un joli papier de soie et puis une petite étiquette ici Cezanne. Je suis ultra déçue. Il n'y a rien, il n'y a même pas de petits mots, de petites lettres, rien du tout quoi. Alors en fait je suis assez déçue parce que bon déjà le carton on s'en fiche un peu mais en vrai il n'a rien de dingue. Et puis il n'y a même pas de petites cartes, même pas de, vous savez la facture dans une enveloppe, quoi que ce soit. Maintenant je trouve que c'est vraiment minimaliste quoi. Et encore une fois pour le prix qu'on paye les produits je trouve ça moyen. Je tiens à préciser aussi que la livraison chez Cezanne elle est à 8€. Si vous n'avez pas d'article en fait pour 200€ dans votre panier, vous devez payer donc les frais de port qui sont à 8€. Ce que je trouve absolument énorme. Après c'est arrivé quand même assez rapidement par chronopost en 3 jours. Mais c'est vrai que voilà 8€ moi je trouve ça vraiment trop trop cher pour une livraison en France. A part ça du coup j'ai pris donc cet article là, je pense que vous le reconnaîtrez peut-être, c'est le Gaspard de chez Cezanne que j'ai pris en couleur écru. Alors je l'avais déjà vu en magasin donc il n'y a pas de surprise de ce côté là, la pièce je la connais puisque je l'ai déjà vue. Sachez qu'elle a des mailles en fait qui sont très très fines. Donc à voir en fait sur le long terme, c'est vrai que moi j'ai peur qu'il s'abîme assez vite. Si vous l'avez d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez et s'il tient bien etc. Mais c'est vrai que la maille est tellement fine que j'ai peur qu'elle s'abîme tout simplement à chaque accrochage etc. Je vais vous la montrer un peu plus près. Alors à côté de ça donc du coup c'est un petit gilet qui a des petits boutons ici sur l'avant. La particularité en fait de celui-ci et ce que je trouvais sympa c'est qu'on peut le porter du coup comme ça à l'avant mais vous pouvez aussi tout à fait le retourner et avoir les boutons dans le dos. C'est ce que je trouvais cool par contre je viens de voir qu'en fait l'étiquette elle est ici. C'est à dire que vous voyez les boutons sont là, l'étiquette elle est là. Donc encore une fois je ne comprends pas parce que ça veut dire que si vous déboutonnez votre gilet vous avez l'étiquette qui ressort. Je ne comprends pas franchement. Je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis ici sur le côté, sur l'épaule plutôt qu'à l'avant. Je vais le voir, en fait je vais le voir une fois portée mais je suis quasiment sûre que l'étiquette on va l'avoir. Donc ça je ne comprends pas trop. Sinon les boutons sont très jolis en fait c'est des petites perles. Nacri. Donc ça c'est très sympa. Par contre il est très doux. Honnêtement je pense que de ce côté là il n'y a pas du tout de soucis. Il a l'air très agréable. Il est fin mais je pense qu'il est assez chaud. Alors par rapport en fait à ce que je vous disais au début, celui-ci il me plaisait tout simplement parce que au niveau de la composition on est à 37% de Kid Moher et 37% d'Alpaga. Donc ils sont deux matières naturelles. Par contre après on a 26% de polyamide. Donc c'est vrai que la majorité de la composition reste avec des fibres naturelles, ce que j'apprécie personnellement. Et surtout il est fabriqué en Italie. Donc voilà c'est pour ça que je me suis autorisée on va dire à acheter cette pièce là chez Cézanne. Et ce petit cardigan il est à 95€. Alors moi quand je mets en fait ce genre de prix dans des pièces comme ça, je choisis vraiment des pièces basiques, des pièces classiques, des pièces intemporelles. Une couleur que je sais que je vais porter et que j'aime beaucoup. Et surtout l'idée c'est de pouvoir porter cette pièce avec une multitude de choses tout simplement pour amortir le prix. Parce que je trouve que c'est en fait intéressant d'investir dans certaines pièces à partir du moment où on sait qu'on va la porter de nombreuses fois. C'est en fait l'histoire du coût par utilisation, c'est à dire si je porte ma pièce 15 fois, 20 fois, à combien est-ce qu'elle va me revenir finalement ? Vous voyez, si vous achetez une pièce chez H&M par exemple à 20€ mais que vous la portez une fois, votre coût par utilisation il va être de 20€. Par contre si vous prenez une pièce comme ça à 100€ que vous allez porter 10 fois, à ce moment-là la pièce vous revient à 10€. Je pense que c'était assez clair. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est ça, c'est de se dire que oui, on investit dans une pièce un petit peu plus chère mais on va la porter beaucoup plus souvent. Elle va nous durer normalement plus longtemps, c'est ce que j'espère en tout cas avec cette pièce-là. Et du coup le coût par utilisation est beaucoup plus bas qu'une pièce moins chère. Du coup ce que je vais faire maintenant c'est créer des tenues autour de cette pièce-là pour voir si justement elle s'intègre correctement à mon dressing et aux pièces que j'ai déjà. Et donc du coup je vous montre tout de suite les looks que j'ai faits. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501